Linda Hardy en a fait du chemin depuis son élection de Miss France 1992. Devenue une actrice accomplie, l'ancienne reine de beauté enchaîne les projets au cinéma mais surtout à la télévision où elle a été aperçue dans Joséphine, Ange Gardien, Camping Paradis ou encore Demain nous appartient où elle a joué de 2018 à 2021 le personnage de Clémentine Doucet, une prof de PS, qui a finalement été tuée. Une triste fin pour la maman d'Andrea qui a vite rebondi en se retrouvant dans les castings d'autres projets. Le 6 mars prochain, ses fans la verront d'ailleurs dans une série événement sur Netflix avec un rôle beaucoup moins liste à son habitude. Celle qui a connu une brève histoire d'amour avec Johnny Hallyday sera au générique de Super Sex, la fiction italienne en cet épisode s'inspirant de la vraie vie de la star du X, Rocco Sifredi. Linda Hardy dans la série biopique sur Rocco Sifredi. Linda Hardy donnera ainsi la réplique à Alessandro Borghi, qui incarne le célèbre acteur de films pornographiques. Un rôle qu'elle a fièrement annoncé sur son compte Instagram. C'est officiel, le 6 mars sur Netflix vous pourrez découvrir Super Sex, la nouvelle série inspirée de la vie de Rocco Sifredi interprétée par les très talentueux Alessandro Borghi et Sonani. Ce fut un réel bonheur de tourner à Rome avec les talentueux Francesco Carozini et Francesca Mazzoni, les réalisateurs, note de la rédaction. Une équipe formidable. Un challenge comme je les aime. Soyez prêts. Le 6 mars, Super Sex va vous transporter dans un monde absolument fascinant qui risque bien de vous scotcher à votre écran, a-t-elle déclaré sur le réseau social. Tout en dévoilant une photo d'elle très sexy où elle apparaît nue, une publication à découvrir ici. De quoi attiser la curiosité de ces internautes qui ne s'attendaient pas à retrouver Linda Hardy dans un rôle aussi sulfureux. Incroyable, hâte de voir ça, oh God, dis donc Linda, oulala, toujours dans les bons coups, peut-on notamment lire en commentaire. Linda Hardy a cependant prévenu son public, elle n'a qu'un petit rôle mais assez marquant. En juin dernier dans l'émission chez Jordan, elle avait cependant révélé qu'elle interprétait un personnage qui a existé dans la vie de Rocco qui est une figure des années 80. Encore un peu de patience pour découvrir l'ex-mid de 50 ans comme vous ne l'avez jamais vu.